Bonjour, je suis Anne-Séphie Gouverneur, experte de l'univers cricket et aujourd'hui je vous parle de la Cricut Joy Extra, la petite grande sœur de la Cricut Joy. Petite parce qu'elle est plus récente et plus grande parce qu'elle est plus grande. Vous avez compris la logique. Mais tout d'abord, parlons un peu de ce qu'est une machine de découpe et qu'est-ce que ça peut réaliser. On voit déjà ici sur la boîte que ça peut réaliser des personnalisations sur des sacs, des autocollants pour des bougies, des cartes, des stickers à mettre sur des gourdes. Ok, mais en fait ça peut aussi personnaliser des t-shirts, vous pouvez aussi réaliser ce genre de fleurs ou aussi encore réaliser des cartes dans le style pop-up. Vraiment les possibilités créatives avec une machine de découpe sont vraiment énormes. Mais je ne comprends pas. Quand on voit une bougie, comment on fait pour la mettre dans la machine pour qu'il y ait un autocollant dessus ? Ça, je ne comprends pas trop. En fait, je vous explique. La machine de découpe, c'est ceci, le point central, ça s'appelle le plotter. Le plotter, il va de gauche à droite et le matériau que vous voulez découper va passer en dessous et lui, il va aller d'avant en arrière. Et c'est ainsi que les courbes vont être créées et que l'objet va découper le matériau comme par exemple du vinyle, du papier autocollant, du thermocollant, etc. Donc vous avez vraiment plein de possibilités. Le plotter, c'est là qu'il y a la lame dedans. Ça, c'est une petite pointe qui va vraiment découper le support. Le matériau ici, pour qu'il avance et qu'il recule, il faut qu'il soit assez solide, assez dur pour ne pas bouger pendant la découpe. C'est pour ça qu'il y a des tapis. Les tapis sont différents selon la taille de la machine. Ici, c'est pour la Cricut Joy. Ça, c'est pour la Cricut Joy Extra. C'est le tapis. Il y a une protection dessus. Et c'est adhésif. Bon, le mien n'est plus trop adhésif. C'est adhésif. Donc en fait, on va mettre notre matériau sur le tapis et mettre le tapis sous la lame. La lame va avancer de gauche à droite, va faire sa clique dense. Et le tapis va avancer d'avant en arrière, ce qui va créer une découpe comme nous le souhaitons pour personnaliser nos coques, nos sacs, nos bougies, etc. Certains matériaux ne nécessitent pas de tapis. C'est déjà là une belle exception. C'est les matériaux smart qui sont assez épais, assez denses pour ne pas avoir besoin d'un tapis en plus. Mais ça, on en parlera après. Voilà pour une introduction sur ce qu'est une machine de découpe. Donc une machine de découpe, ça découpe un matériau plat, fin, qui sera ensuite appliqué sur un support. Par exemple, sur un sac, on va mettre une couleur, et puis une autre, et puis une autre, et puis une autre. Ça découpe chaque fois une couleur par découpe. C'est à nous de créer et d'assembler les couleurs ensemble pour former un design. Par contre, il existe aussi une autre technique qui permet de découper des stickers qu'on a préimprimés. Donc dans ce cas-là, on ne doit pas se casser la tête et assembler couleur par couleur. Il nous suffit juste de la passer à l'imprimante et la machine découpe le contour. On verra ça aussi aujourd'hui. Alors, la Cricut Joy Extra est plus grande que la Cricut Joy. La Cricut Joy, vous voyez, on pouvait découper une longueur d'environ 10,5. Ici, on est sur une feuille A4. Ça, c'est vachement plus pratique pour nous. Et on va voir ensemble à quoi elle ressemble. Voilà. Donc, clairement, elle est plus grande. Elle est blanche. C'est bon, vous n'avez pas de teinture. Et dans la boîte, vous avez aussi un marqueur. Alors là, je vous ai complètement perdu. Pourquoi un marqueur dans une machine découpe ? Parce que les Cricut, elles ont la spécificité de pouvoir enlever la lame. Ça, c'est la lame qui découpe. Et de mettre à la place un marqueur pour dessiner. Alors, vous avez la prise, le transformateur. Et vous avez une petite enveloppe. On va la parcourir très vite ensemble. Bla, bla, bla. Bla, bla. Bla, bla. Là, il y a un guide d'utilisation. Bla, bla, bla. OK. Et ensuite, on a des matériaux à tester. On a ceci qui est, je ne sais pas quoi. Du Smart Label. Donc ça, c'est pour faire des étiquettes. Et comme c'est Smart, vous voyez, c'est très épais. On n'aura pas besoin de tâcher. On a du Smart quoi ? Du Smart Vinyl Amovible. Donc du noir. Un autre Smart Vinyl Amovible. Ça, c'est du thermocollant doré. Et ça, c'est du ruban de transfert. Alors, deuxième petite technique et astuce à savoir, c'est que quand vous voulez appliquer un autocollant sur un support, imaginons que vous voulez coller un casse-moisette, vous n'allez pas prendre la tête, puis la mettre sur le verre, puis son cou, puis le mettre sur le verre, puis son bras, puis le mettre sur le verre. Non. Vous allez prendre ceci, un ruban de transfert. Vous allez prendre tous les éléments d'un coup qui vont être collés sur le ruban de transfert et vous allez l'appliquer sur le verre, sur votre support. Ainsi, tous les morceaux seront en même temps collés sur le support. Ok ? Je crois que cette vidéo va être très longue, vu de tout ce que j'ai envie de vous montrer aujourd'hui. On va passer directement à la mise en marche de cette... Une machine de découpe, comme vous voyez, chez Cricut, il n'y a pas d'écran. En plus, le joy, il n'y a pas de bouton. Donc, on dit... Comment on pousse manuellement, là ? Non, en fait, vous ne poussez pas manuellement. Elle va être raccordée à l'électricité et elle va être raccordée avec votre ordinateur, votre smartphone, votre tablette pour créer le design et pour l'envoyer à la machine. C'est pour ça qu'on appelle ça une machine de découpe intelligente. J'ai déjà perdu la dame. Là, là, je viens de trouver. Alors, le Cricut Design Space, c'est le programme qui va commander, en fait, votre machine, qui est le pont entre votre ordinateur ou votre smartphone et la machine. C'est là que vous allez dessiner vos projets et que vous allez les envoyer à la machine. OK ? Alors, ça ressemble à ça. Voilà, vous avez toute une bibliothèque de données si vous le désirez, etc., etc. Et on va cliquer ici au-dessus. Quand vous aurez créé votre profil, vous allez dans Paramètres, Machine, et on fait une nouvelle configuration du produit. On clique sur Démarrer, on met Machine de découpe intelligente, Cricut Joy Extra, on lit, voilà, blablabla. Ah, oui, ça sera intéressant, tiens. On la branche, et ici, il nous dit de la connecter en Bluetooth. Alors, de fait, elle n'est pas connectée. Il faut que j'aille dans le système de mon ordinateur et que je fasse chercher une nouvelle. Je suppose que c'est elle. OK ? Et vous voyez son nom, en fait, ici en dessous, 1B89, 1B89, I don't see it. OK, on retourne dans le Cricut Design Space, on fait Continuer, on accepte les conditions générales qu'on a de bien surlu, et on attend la mise à jour. Oh my god ! Ça va prendre 320. Ah oui, ça aussi, vous pouvez la réaliser avec la Cricut. C'est bien que vous dites le link qu'on a appliqué sur une place. C'est ce genre de choses qu'on se fait faire avec une Cricut. Alors, la configuration est terminée, on va cliquer sur suivant, on va tester la machine. On va prendre du Smart Vinyl. On clique sur suivant. On n'a même pas le choix, avant on avait le choix du petit design qu'on faisait. On met la lame dedans. Et oui, on met le matériau en dessous des petits machins blancs là. Comme vous voyez, ça peut prendre un petit peu de temps. Donc, ce que je vous disais, le matériau avance d'arrière en avant, d'avant en arrière, et on appuie sur le bouton Go ici, depuis. Et la lame, elle va faire gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Cappuccino. Donc, c'est ça. Le fait que le support avance d'avant en arrière et que la lame fasse gauche, droite, on a un beau dessin. On clique sur décharger. Donc, décharger, ça enlève le matériau de la machine et on le voit. Quoi ? Vous ne le voyez pas ? Je ne comprends pas. Alors, on va retirer le stickers. Waouh ! On a un super stickers Cricut ! Waouh ! Euh... Où est-ce que je vais le mettre ? Je vais le mettre à l'arrière. Alors, vous voyez qu'il est d'une seule pièce, donc là, je n'ai pas besoin de ruban de transfert. Par contre... Waouh ! Waouh ! J'aurais quand même eu besoin de ruban de transfert pour le mettre bien droit. Ah non, ça va. Waouh ! Waouh ! Bon, on n'a pas acheté une Cricut avec Joy Extra pour faire un logo Cricut, hein. Par contre, si on voulait prendre tous ces éléments-là, vous voyez, on ne va pas les prendre lettre par lettre. On va prendre avec le ruban de transfert. Ok ? Alors, continuez. Le test est terminé. Alléluia ! Alléluia ! On va maintenant aller dans mes projets, parce que j'avais déjà créé des projets à vous montrer. Je t'oc. Donc, une des grosses différences entre la Cricut Joy et la Cricut Joy Extra, ce n'est pas la taille. C'est le fait que... Là, en dessous... Je pensais qu'on allait le voir, mais on ne le voit pas. Là, en dessous... Là, en dessous... Il y a un scanner qui permet de scanner des repères pour l'impression, puis découpe. En gros, avec cette machine-ci, avec celle-ci, ce n'est pas possible, avec cette machine-ci, vous pouvez dire imprime-moi des stickers à votre imprimante. C'est l'imprimante qui imprime, ce n'est pas la machine. Elle, c'est une machine de découpe. Elle découpe. Et ensuite, vous mettez les stickers dans la machine et la machine les découpe. OK ? Impression, puis découpe. Donc, en fait, il y a l'impression par l'imprimante, la découpe par la Joy Extra. C'est super cool. C'est pour ça que moi, j'appelle ça la Joy Extra. J'appelle ça la Cricut de bureau. C'est celle qui va toujours être sur le bureau pour faire vite des stickers pour les agendas, pour nos bugeaux, pour nos conserves, pour décorer les iPhones, etc. Alors, ici, j'ai... Oui, quand je tourne cette vidéo, nous sommes à l'approche de la Saint-Nicolas. Je suis belge, donc nous, Saint-Nicolas, c'est très important. Et donc, j'ai fait des petites sélections d'autocollants que les enfants... que je vais donner à Saint-Nicolas, hein ? Et Saint-Nicolas les collera sur les cadeaux. Parce qu'en fait, j'ai une ligne directe avec Saint-Nicolas parce qu'il avait besoin d'une experte Cricut. Donc, il a fait « Hé, Anso, tu ne veux pas être exeux ? » Voilà. Donc, en fait, je l'aide, je lui donne des cours sur la Cricut et en échange, lui, il fait... il colle les autocollants que je lui donne sur les cadeaux des enfants. Voilà. Donc, j'ai trouvé plusieurs designs de Saint-Nicolas sur le Cricut Design Space parce que Saint-Nicolas, même si ce n'est pas américain, il y a quand même des designs de Saint-Nicolas sur le Cricut Design Space. Des petits autocollants. Hop ! Ah ben, il y en aura aussi pour mon fiole. Qu'est-ce que c'est bien fait ? Et celui-là, je ne sais plus c'est qui qui l'a fait. Soit c'est Nelly Design, soit c'est craftitif. En fait, même si on dit « Cricut, c'est américain, tout il est en anglais. » En fait, ce n'est pas vrai. Regardez, le programme, il est tout en français. Et quand vous cliquez sur « Images », on clique ici sur « Parcourir toutes les images », vous pouvez aller dans « Langues franceses ». « Francese », ici. Et vous pouvez ici mettre « Conçu par programme d'artistes contributeurs », comme ça, c'est des potes. Et là, vous avez tous les gens qui ont fait des beaux petits projets. « Tout en français ». Attention, petit truc que je n'avais pas dit. Le programme du Cricut Design Space, il est gratuit. Gratuit, pas cher. Mais, la bibliothèque d'images, elle est payante. Elle a 9,99 par mois, si je ne me trompe pas. Ou 8,99 si vous payez à l'année. En Belgique, vous ne savez pas payer à l'année, vous êtes obligés de payer au mois. Mais un jour, ça changera. Un jour. Alors, donc ici, on a tous des trucs en français. Et dedans, je vais voir je ne sais plus si c'était Nathalie ou... Ah, si c'est Nathalie qui avait fait « Je ne suis pas un cadeau ». Ça m'a fait trop rire. Et si si vous voulez rire, je sais que Tiffaine en avait fait aussi des vachement bons. Je ne sais plus, ils sont là en dessous. Vous pouvez suivre après les artistes pour avoir toujours des trucs en français. Ça, c'est super cool. Regardez. T'es pas le fromage le plus affiné du terroir. Elle est géniale. T'as la lumière à tous les étages mais c'est de la basse consommation. Enfin, soit. On se perd, on se perd, on se perd. Donc ici, j'ai tous mes autocollants qui sont prêts. Et je leur ai dit, je dois dire à Cricotte « Hé ! » Tu les fais imprimer puis les découper. Ce n'est pas juste de la découpe. Donc là, j'ai dû, pour chaque, dire que l'opération était imprimée puis découpée ici au-dessus. Vous voyez. Et pour le faire, j'avais cliqué sur « Aplatir » ici en dessous. Je vais regarder ici. Là, vous voyez celui-ci. Opération. Donc l'opération, c'est ce que va faire la machine. Découpe de base, basique, c'est la bête découpe qu'on a faite ici. Enfin, elle n'est pas bête mais on se comprend. Dessinée, ça sera avec un stylo ou avec la pointe foil. On ne va pas parler de la pointe foil aujourd'hui ou sinon la vidéo, elle va faire deux heures. Ensuite, il y a l'impression puis découpe qui est vraiment l'opération phare de cette machine. C'est possible de le faire avec des grosses machines Cricotte Maker, Cricotte Explore. J'aurais pu ranger mon tiroir. Mais en format comme ça de bureau, c'est qu'avec la Cricotte Joy Extra. Donc ici, tout est beau. on va cliquer sur Créer. Créer. Vous voyez que j'ai bien un accent belge. Et on a nos dessins qui sont ici. On va cliquer sur Continuer. On va envoyer à l'imprimante. Pourquoi comme imprimante ? Vous ne la voyez pas dans le cadre mais mon imprimante que j'ai ici en haut dans l'atelier c'est une imprimante qui date de 2009. Donc ça prend n'importe quelle imprimante tant qu'elle est jet d'encre. C'est mieux parce qu'en fait quand c'est jet d'encre on est compatibles avec plus de matériaux. Donc ça c'est un matériau qui vient de chez Cricotte qui s'appelle vinyle imprimable qui va faire des beaux autocollants argentés. Par contre, là on a eu un message. Un calibrage est requis pour continuer. Ce processus prendra quelques minutes. What is that un calibrage ? Un calibrage c'est en fait tout bêtement tout bêtement c'est dire à votre imprimante parle la même langue que moi. Comme ça ils vont être raccords. Qu'est-ce qui se passe quand c'est pas bien calibré ? Vous avez votre autocollant qui est là et lui va découper un peu là à travers et un peu dans l'autocollant. Ça va pas être calibré. Ça va pas être là ensemble. Alors on va cliquer sur calibrer et on va voir ce qu'il nous dit. Imprimer une feuille. Donc mon imprimante elle a imprimé ceci qu'on va placer sur je vais essayer d'avoir un petit peu plus d'or. Vous vous souvenez comment était mon atelier quand on a commencé la vidéo. Je vais pas voir dans quel état il sera quand on aura terminé la vidéo. Alors hop on prend ce tapis-ci et on met le papier dessus. Alors ce que je ne vous ai pas dit c'est que il existe différents tapis. Il existe le vert qui est le standard il existe le bleu qui est pour normalement les papiers comme ça. Moi j'écoute jamais rien donc je fais jamais rien de bien. Mais comme c'était celui-ci que j'avais le plus près j'ai utilisé celui-ci. C'est pas dramatique de ne pas utiliser le bon. On fait continuer encore de la feuille il connecte la machine What's going on here ? Ah voilà c'est bon charger la lame à pointe fine la lame à pointe fine c'est ceci la petite découpe charger le tapis ok ça clignote on peut mettre le tapis voilà oui je sais je fais toujours des petits bruits vous verrez ça dans toutes mes vidéos il mesure que c'est bon parce que par exemple si vous voulez faire une découpe de 8 cm et que vous avez un matériau de 7 il va vous dire pas possible vous voyez en fait elle est plus intelligente que nous c'est un bon stagiaire je fais tout mieux que donc qu'est-ce qui se passe vous voyez ici il y a a little light il y a une petite lumière qu'est-ce qui s'est mise ? qui va scanner le contour et qui va scanner le contour et qui va faire je sais pas quoi je crois qu'elle va couper le carré ici pour voir si c'est bien découpé donc là il a scanné et il va découper il y avait vraiment besoin d'un calibrage on n'enlève pas le tapis vous ne le voyez pas mais je vous le dis je vais voir si comme ça vous voyez la découpe est vraiment à côté du carré central donc là on va lui dire oh bullshit ma fille t'as pas fait ce qu'il fallait alors la ligne de découpe touche-t-elle la ligne imprimée tout autour ? non c'est extrêmement mal traduit on clique sur continuer par rapport à la traduction tout est vraiment très bien traduit mais parfois il y a des petits bugs quand même alors là elle est en train de faire les lignes qui sont ici et vous allez dire quelles sont les lignes chevauchent le mieux entre la ligne d'impression et la ligne de découpe donc si on a la ligne d'impression là et la ligne de découpe là c'est pas bon si on a la ligne d'impression là et la ligne de découpe là ça c'est bon il faudra sélectionner cette ligne là en vertical en chiffre et en horizontal en lettres vous avez vu j'ai fait une pivoine avec un filet de colle je suis hyper fière d'un pivoine sinon moi je m'appelle Anne-Sophie j'ai un certain âge je suis maman de deux enfants et mon dada c'est les machines de découpe Cricut et X-Tool je suis tombée dedans comme Obélix et mon dieu bon donc je suis tellement fan que j'ai écrit des livres sur le sujet j'ai écrit un livre sur le Cricut Design Space qui s'appelle Ma Cricut et moi et je vous raconterai la suite un autre jour alors sans décharger examiner les lignes donc on doit dire quelle ligne superpose le mieux la 14 alors c'est pas le même nombre pour vous et pour moi et la ligne de droite ah oui c'est droite c'est voilà la Q j'espère que je vais pas être banni par Youtube pour ce que je viens de dire décharger ah oui il faut réimprimer une feuille ça va hop il va en réimprimer une pendant ce temps là nous on décharge la feuille alors comment on fait pour enlever les matériaux de notre de notre tapis vous voyez c'est collant ça qui fait que ça ne bouge pas pendant la découpe parce qu'elle exerce une grosse pression quand même on plie le tapis bon ici je m'en soude de plier la feuille mais mais en vrai on plie le tapis on plie pas la feuille bon ça aurait été mieux que je prenne le tapis bleu selon la machine selon le pack que vous achetez avec la machine vous avez le tapis vert ou le tapis bleu et de base vous n'avez pas de tapis donc si vous voulez faire l'impression que vous avez une coupe dès le début vous devez acheter un tapis de toute façon je vous conseille d'acheter un tapis alors là oui il m'a réimprimé exactement la même feuille mais elle est vachement plus noire donc ça veut dire qu'il a un peu plus d'encre je l'ai bien mise en haut à gauche on la remet dans la machine ça va on clique sur continuer on clique sur continuer il va connecter et il va recommencer un calibrage pour voir si tout fonctionne mieux bon pendant ce temps parce que vu qu'il prend il a décidé de prendre du temps pour tout je vais vous montrer comment ça se passe pour les vinyles pour les petites pièces ici quand vous voulez les coller ailleurs imaginons que vous êtes fan de Cricut et que vous voulez un autocollant Cricut dans toutes les pièces de votre maison je connais des gens qui le font on va prendre ceci alors ceci c'est comme dans le temps où pour recouvrir les livres on avait des trucs autocollants et on va le placer sur le table sur le papier vinyle vinyle ça veut dire autocollant plastique ok la grosse le gros autre matériau qu'on découpe avec une Cricut c'est du thermocollant ou flex ou iron on parce qu'ils ont décidé de donner trois noms à la même chose et là c'est quelque chose thermocollant donc en fait la colle s'active à la chaleur et c'est ce qu'on utilise pour personnaliser principalement les vêtements mais on peut aussi en mettre sur du papier le thermocollant et à l'inverse le vinyle qui se colle surtout sauf le tissu donc vous voyez ici que je n'ai pas assez appliqué de pression et que je n'arrive pas à l'enlever c'est pour ça qu'on prend un racloir pour vous voyez cool maintenant vous pouvez coller votre papier Cricut sur quelque chose on va mettre à l'arrière le stap ici et on enlève voilà alors la deuxième étape de l'impression puis découpe a été faite on va regarder le petit carré si c'est bien dedans c'est parfait la découpe se fait bien dans le petit carré ici et on va dire oui on va faire continuer et elle va découper le grand carré le grand carré qui est donc un rectangle on se cas le calibrage il faut le faire quasiment à chaque fois que vous imprimez en tout cas à chaque fois qu'il y a une mise à jour du Cricut Design Space c'est très sourd oui la découpe est parfaite merci continuez déchargez le calibrage est terminé on va pouvoir passer à l'impression alors quelle imprimante choisir pour l'impression puis découpe c'est toujours la grosse question qu'on se pose moi donc j'ai cette vieille imprimante qui comme vous le voyez ne veut pas accepter mon papier de façon générale maintenant je serai plus pour prendre une Epson EcoTank parce que c'est très c'est très économique et la qualité est très belle je resterai toujours sur une imprimante à jet d'encre bien sûr on va appliquer la feuille sur le tapis et on va bien faire pour qu'elle soit bien appliquée voilà et je vais ajouter si vous n'avez pas ça vous utilisez un bout de pâtisserie ça marche très bien aussi si vous êtes paumé entre quelle machine Cricut vous voulez avoir ou vous voulez acheter le plus simple c'est de vous demander qu'est-ce que vous voudriez faire avec vous allez aller sur Pinterest et vous allez taper projet Cricut vous allez voir tout ce qui existe et selon les projets qui vous intéressent le plus vous allez vous pencher sur une machine plutôt qu'une autre la Cricut Joy donc la petite boule ça fait déjà un bon plaisir la Cricut Joy c'est une machine que je recommande toujours aux débutants parce qu'elle est vraiment hyper intuitive hyper facile et on sait déjà faire plein de choses si ce n'est que c'est sur une petite largeur on peut faire la découpe de papier de vinyle de thermocollant d'infusible ink donc ça c'est ce qu'on a utilisé pour faire la tasse par exemple et on peut déjà vraiment prendre en main facilement le logiciel etc si vous êtes vraiment intéressé par faire des stickers et franchement oui vous avez donc la Cricut Joy Extra qui par rapport à la Cricut Joy c'est vraiment la différence elle sait faire des stickers et elle est plus grande pour nous européens le fait que c'est un tapis A4 je trouve ça juste génial par exemple ici toutes les fleurs que je réalise j'utilise des feuilles A4 et pas des feuilles 30-30 qu'on utilise en scrapbooking donc du coup c'est vachement plus facile à trouver et c'est un autre coût que des feuilles 30-30 et avec des feuilles A4 vous savez déjà faire beaucoup de grands projets quand vous regardez sur un t-shirt un dessin ou un thermocollant que vous allez appliquer c'est rarement plus grand qu'une feuille A4 donc c'est déjà quelque chose de super intéressant une autre question qu'on me pose souvent c'est quels sont les matériaux quels sont les outils à avoir en plus pour démarrer alors selon où vous achetez votre Cricut Joy Extra vous allez avoir des matériaux et des outils avec ou pas ce que je vous conseille c'est toujours d'avoir un peu de vinyle un peu de thermocollant si vous avez du vinyle vous prenez du ruban de transfert ça pour appliquer le vinyle vous devez enfin pas vous devez mais moi je vous conseille vraiment le set d'outils de démarrage qu'il y a dedans il y a le petit racloir il y a un petit pic pour enlever les petits éléments pour vos découpes et vous avez aussi un racloir pour enlever les petits détritus sur le tapis avec ça vous commencez bien si vous êtes vraiment vraiment motivé et que vous voulez vraiment faire vous votre truc c'est vraiment l'impression de thermocollant pour pour mettre sur des t-shirts etc alors il vous faudra aussi très vite une presse oui vous pouvez appliquer du thermocollant avec un fer à repasser mais c'est pas du tout la même chose qu'avec une presse enfin voilà donc une presse c'est ceci et c'est ce qui est un genre de très gros fer à repasser là j'oublie mais la température est constante à chaque point de la plaque donc ce qui fait que la tenue de votre thermocollant sur le tissu est vraiment plus longue qu'avec un fer à repasser bon pendant ce temps la compapote c'est terminé on va décharger et on a nos autocollants imprimés que je vais pouvoir aller donner à Saint Nicolas pour qu'il les colle sur les cadeaux des enfants on a par exemple hop c'est ci je vais le recoller parce que il faut que je l'envoie à Saint Nicolas vous voyez donc voilà pour la réalisation rapide de stickers imprimables pourquoi choisir une machine de marque Cricut par rapport à une autre je dirais qu'un des points les plus importants c'est l'entraide et la communauté et c'est vraiment puissant chez Cricut c'est qu'il y a des groupes Facebook par exemple moi vous pouvez m'envoyer des emails et je vous réponds et je vous aiderai toujours pour vous renseigner au mieux vous conseiller ou vous débloquer si vous avez un bug avec la machine donc n'hésitez pas et voilà nous avons appris comment utiliser la Cricut Joy Extra comment bien démarrer avec sachez que la plupart des tutoriels que j'explique sur la chaîne YouTube sont compatibles avec la Cricut Joy Extra comment trouver des accessoires compatibles avec la Cricut Joy Extra sachez que en ce qui concerne les tapes il faudra bien faire attention de prendre Cricut Joy Extra en ce qui concerne les éléments qu'on met dans le plotter c'est à dire la lame et les marqueurs vous pourrez la famille Joy c'est la même chose que Joy Extra dans ce cas là comme ça vous êtes bien au clair par rapport à ça si vous avez des rouleaux de thermocollants qui sont grands qui sont pour les grosses machines la Cricut Maker et la Cricut Export vous pouvez les découper et les placer sur la Cricut Joy Extra j'espère que cette vidéo vous aura aidé à choisir quelle machine achetée pour vos projets n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions sur cette machine je me ferai un plaisir de vous répondre aussi si vous avez acheté la Cricut Joy Extra ou une autre machine Cricut et vous êtes un peu paumé avec le Cricut Design Space sachez que moi c'est mon dada et j'ai créé un cours gratuit de 5 jours que vous recevez chaque jour dans vos emails avec des exercices inscrivez-vous gratuitement sur je créejecut merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas si vous avez des questions à bientôt à bientôt